Cette période est comme au jour de Noé. Luc 17, 26-37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissée. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ? » Et il répondit, « Où sera le corps ? » Là s'assembleront les aigles. Quelle sorte d'ère est-ce maintenant ? De quoi le monde aura-t-il l'air quand le temps de la destruction viendra ? Les Écritures disent, « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. » Et les Écritures disent que ce sera comme au jour de l'eau. Dans le temps de la faim, les gens mangeront, boiront, se marieront, construiront des maisons, mais au jour où l'eau est sortie de Sodome il a plu du feu et du soufre du ciel et les a tous détruits. Le Seigneur dit que ce sera comme cela quand le Fils de l'homme sera révélé. Le Seigneur dit que ce sera comme cela au moment où le Seigneur reviendra dans le monde. Au temps du retour du Seigneur, le monde sera comme au jour de Noé et comme au jour de l'eau. Et les gens accueilleront Jésus comme les gens de Sodome et Gomorre. Ils mangeront, boiront et vivront joyeusement jusqu'au moment du retour du Seigneur, puis le jugement tombera soudainement sur eux et ils seront tous détruits. Il n'y a probablement personne qui soit sans connaître cette parole. Chaque enfant de l'école du dimanche connaît cette parole. Cette parole est la vérité. Comme le déclare cette parole, quand Jésus reviendra dans ce monde, le monde sera comme au jour de Noé et de l'eau, et beaucoup de gens verront une destruction soudaine parce qu'ils ne se seront pas préparés pour le jugement. Jésus dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descendent pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Cela nous dit que nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde parce que de telles choses arriveront dans ce monde. Nos cœurs doivent être progressivement détachés des choses du monde. Nous ne devons pas mener une vie spirituelle impropre de même au moment où Jésus reviendra. Nous devons accueillir le Seigneur en faisant l'œuvre de Dieu avec un cœur vraiment léger, sans le cœur attaché au monde, et préparant toujours la foi. Nous devons rencontrer le Seigneur après avoir fait l'œuvre de Dieu fidèlement jusqu'au moment du retour du Seigneur. Les gens sont pronts à vivre immergés dans le monde jusqu'à cinq minutes avant le retour du Seigneur parce que les humains sont comme des animaux qui périssent. Cependant, nous les justes ne devons pas vivre comme cela. Plus tôt, plus le jour de la venue du Seigneur approche, plus nous devrions faire l'œuvre de Dieu fidèlement pour défaire les cœurs qui sont attachés au monde, vivre avec foi, et rencontrer le Seigneur après avoir vécu avec ce cœur et cette foi d'une fiancée qui attend son fiancée. Je veux que vous ayez une telle foi. Rencontrons tout le Seigneur après avoir vécu avec une foi correcte. La parole que nous avons lue aujourd'hui est la parole la plus correcte pour vous et moi qui vivons en cette ère. Nous pourrions dire que c'est la parole à laquelle nous ne devons pas accorder aucune attention parce que nous avons entendu cette parole si fréquemment. Comme l'a dit le Seigneur, puisque le Seigneur sera révélé quand le monde sera semblable au jour de l'eau à Sodome et Gomorre, nous devons rencontrer le Seigneur en faisant l'œuvre de Dieu et en préparant sa foi correctement sans être attaché au monde. Je ne veux pas que vous viviez comme la femme de l'eau parce que votre cœur serait attaché au monde. Le Seigneur dit que cette ère se déroule tout comme la parole de Dieu nous l'a dit. Cependant, il y a beaucoup de gens dont le cœur est absorbé par le monde. Ils doivent s'en détourner. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, nous devons vivre en faisant l'œuvre de Dieu dans notre position. Je suis un ministre qui croit que nous devons faire les choses que nous devrions faire, manger ce que nous avons besoin de manger, faire la vaisselle et au moins faire les choses que nous devons faire. Cependant, nous ne devons pas être attachés au monde ni investir notre argent dans les choses mondaines, investir beaucoup pour les enfants ou investir beaucoup en terrain et ce genre de choses. Si nous croyons réellement en la justice de Dieu, si nous croyons réellement la parole, si nous croyons que le monde fonctionnera selon cette parole, alors nous ne devons pas être aussi attachés à ce monde qu'elle était la femme de l'eau. Elle était attachée au monde comme si elle avait pu vivre mille ans si seulement elle avait des choses matérielles dans le monde, mais elle a été détruite à cause d'un tel attachement. Une telle personne ne peut échapper au jugement. Ce n'est pas une vie correcte. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, nous devons fixer nos cœurs sur le ciel, servir l'Évangile seul et unir nos cœurs à l'Église pour l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Nous devons donner tout notre cœur à l'évangélisation de l'Évangile sans être attachés au monde. Une personne qui n'est pas comme cela périra avec le monde même si elle a reçu le salut. Ces gens ne peuvent maintenir leur foi. Le Seigneur dit, là où est le corps, là aussi s'assembleront les aigles. Au moment où la seconde venue du Seigneur est proche, s'attend le diable rôde et les gens seront attrapés et forcés de recevoir la marque de la bête et ils tueront quiconque refuse de la recevoir. À ce moment-là, ceux qui étaient attachés au monde recevront la marque de la bête. Les Écritures nous le disent. Ceux qui reçoivent la marque de la bête seront jetés dans le feu brûlant et souffriront. Les gens qui ne préparent pas la foi dans leur cœur recevront la marque ce jour-là. Certaines personnes ont trahi l'Église de Dieu et la justice du Seigneur pour des problèmes bien plus petits. Ils ont quitté les frères et sœurs sans hésitation. Cependant, leur vie dépend de telles choses. Nos frères et sœurs qui sont nés de nouveau ont gardé la foi qui croit en la justice de Dieu. Et ils rencontreront le Seigneur comme c'est marqué dans les Écritures. Il y a certaines personnes qui rencontrent le Seigneur sans subir la mort. Puisque je crois en la parole de Dieu, je crois que Dieu me protégera particulièrement au temps de la tribulation dans sa providence particulière. Cependant, je veux embrasser le martyr si Dieu veut qu'il en soit ainsi. Certains des serviteurs de Dieu et certains frères et sœurs qui ne croient pas la parole de Dieu et sont attachés au monde trahiront le Seigneur au jour de la fin. Ils recevront d'abord la marque, ils auront l'ordre d'arrêter et de tuer les serviteurs de Dieu nés de nouveau, et de s'opposer à Dieu. Mais ils seront tués finalement et jetés dans le puissant fond qui brûle de feu et de souffre avec le diable. Ils souffriront des douleurs pour toujours et à jamais. Donc, nous devons croire en cette parole qui dit qu'une personne qui est sur le toit ne doit pas avoir son cœur dans les possessions de sa maison et une personne qui est dans le champ ne doit pas regarder en arrière. Nous devons avancer vers Dieu avec nos cœurs fixés sur lui au lieu de fixer nos cœurs sur le monde. Qu'arrivera-t-il quand le Seigneur reviendra dans ce monde ? Le Seigneur nous a dit de nous rappeler de ce qui est arrivé à la femme de l'eau. Le Seigneur a dit, car quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais quiconque perd sa vie pour moi la sauvera. Luc 9h24 La foi de ceux qui ne croient pas en la parole de la justice de Dieu mourra quand ils regarderont en arrière en ce temps-là. Ayons la foi correcte. C'est correct que nous ayons des manquements, mais Dieu n'acceptera jamais ceux qui ne croient pas en sa parole parce que ces gens-là sont des serviteurs de Satan. Donc, nous devons rencontrer le Seigneur en étant pleinement équipés de foi quand il reviendra si nous croyons la parole de Dieu dans nos cœurs même si nous avons des manquements. Ayons la foi qui croit en la parole de Dieu qui nous permet de nous tenir dans la présence du Seigneur peu importe quand le Seigneur viendra. Le Seigneur a dit qu'il ramènera à la vie ceux qui auront perdu leur vie physique pour la cause de la justice du Seigneur. Je vous ai parlé du fait merveilleux de recevoir le salut. Dieu ramènera une personne de foi à la vie seulement si la personne a cru en la parole juste de Dieu et a été fidèle dans sa vie de foi. Il répandra la grâce et toutes choses merveilleuses sur une telle personne de foi. Cependant, Dieu jettera la personne qui n'est pas comme cela dans l'enfer où brûle le feu et le souffre éternellement. Une telle personne sera jetée dans le feu de l'enfer même si elle a reçu la rémission des péchés parce qu'elle a trahi le Seigneur, n'a pas cru en la parole de Dieu et que sa foi était théorique et parce qu'elle est du côté du diable. De telles choses arriveront au moment de la venue du Seigneur. Le Seigneur a dit, je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Luc 17h34 Quand les gens meurent, ils vont au crématorium ou dans une tombe. Disons qu'un couple marié meurt, que l'un soit né de nouveau alors que l'autre n'était pas né de nouveau. Dieu ramènera la personne née de nouveau à la vie et il ne ramènera pas le conjoint qui n'est pas né de nouveau à la vie. Le Seigneur ramènera ceux qui sont nés de nouveau à la vie à ce moment-là et les récompensera en leur permettant de vivre dans le royaume millénaire pendant mille ans. Nous ne croyons ni ne servons la justice du Seigneur pour être récompensés par Dieu. Nous servons le Seigneur par reconnaissance. Même si Dieu accueillait une personne qui a travaillé comme cela et une personne qui n'a pas travaillé comme cela de la même manière, il y a des gens qui disent qu'ils choisiraient toujours ce mode de vie qui sert l'Évangile. Je crois que vous êtes tout comme cela. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, la parole parle de gens dans ce monde. Les gens vivent dans le monde pendant environ 100 ans tout au plus puissants en sommeil et le Seigneur les ramènera à la vie à la fin quand le Seigneur reviendra. Il ramènera à la vie les gens qui sont morts avec leur foi de gens nés de nouveaux, renouvellera tout l'univers et les fera régner sur l'univers pendant mille ans. Ces choses arriveront au moment du retour du Seigneur. Cependant, l'un sera laissé. Dieu les laissera là. Dieu ne les ramènera pas à la vie. Le Seigneur dit qu'ils ressusciteront après que les mille ans soient passés. La première résurrection est pour vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés. Quand notre Seigneur reviendra, nous serons ramenés de la mort à la vie. La deuxième résurrection est la résurrection pour le jugement. Le Seigneur a dit, et il appartient aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, Hébreu 9h27. Si Dieu ne jugeait pas les pécheurs de ce monde, s'il n'y avait pas de jugement de Dieu pour les gens qui commettent toutes sortes de mâles, alors ce serait la preuve que Dieu n'existerait pas. Pourquoi Dieu ressusciterait-il les gens après le royaume millénaire ? Il a dit qu'il les ramènerait à la vie pour les juger. Le Seigneur a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 28-29 Qui sont ceux qui auront fait le bien ? Ce sont les justes qui ont servi l'évangile de l'eau et de l'esprit fidèlement. Il ne peut pas y avoir de meilleur travail que le travail de la prédication de l'évangile pour sauver les âmes perdues. Quoi qu'il en soit, quand une personne ressuscitera au moment de la résurrection pour la condamnation, elle subira une mort réellement horrible. La colère de Dieu sera donnée à ceux qui se seront opposés à lui, par contre, il récompensera ceux qui sont sauvés et auront subi la persécution pour Dieu et pour la justice de Dieu. Dieu montrera ainsi qu'il est vivant. Ces choses arriveront au jour de la venue du Seigneur, l'un sera pris et l'autre laissé. Et qu'arrivera-t-il au moment du retour du Seigneur ? Il a dit, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Cela a été dit aux gens qui seront vivants à ce moment-là. Le fait qu'elles soient en train de moudre ensemble signifie qu'elles gagnent leur vie. Les riches et les pauvres également mangent trois fois par jour. Que signifie « moudre » ? Le fait que les gens soient en train de moudre signifie mâcher et avaler de la nourriture. Il est dit, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Parmi les gens qui seront encore en vie au moment du retour du Seigneur, les gens qui seront nés de nouveau seront pris et les gens qui ne seront pas nés de nouveau seront laissés. Même après avoir subi les tribulations et être morts, ils seront ramenés à la vie pour être condamnés après le royaume millénaire. Et quelles autres choses arriveront au moment de la venue du Seigneur ? Le Seigneur a dit, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Quand un animal meurt, les premiers animaux qui paraissent sont une bande de hyènes. Mais ceux qui emboîtent le pas aux hyènes ce sont les vautours. Les vautours mangent les corps morts. Qu'est-ce qui est actif au moment du jugement final du monde ? Le diable travaille activement dans les gens condamnés qui ont du péché et sont détruits à cause du péché. Le diable a pour travail d'amener ces gens-là en enfer, faisant qu'ils l'écoutent et lui obéissent, et les tuant. Ces choses arriveront au temps de la venue du Seigneur. Nous entendons fréquemment cette parole. Mais croyez-vous réellement la parole de Dieu dans votre cœur en vivant dans ce monde ? Réellement, le moment du retour du Seigneur est proche. Je ne vous dis pas de faire ceci ou cela personnellement. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit de ne pas revenir dans nos maisons, et qu'une personne qui est au champ ne doit pas regarder en arrière. Cependant, ne plaçons-nous pas notre cœur dans les choses du monde ? Placez-vous votre espoir dans vos enfants, ou votre société ou votre entreprise ? Avez-vous, par hasard, de l'espoir en vous-même ? Je vous exhorte à ne pas être attaché au monde de la sorte. Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire du tout. Mais je dis qu'il convient à ceux qui sont nés de nouveau de vivre pour l'Évangile. Avancez et servez l'Évangile premièrement. Quoi que vous fassiez, que vous buviez ou mangiez, faites-le pour la gloire de Dieu et vivez pour l'Évangile. La parole des Écritures dit cela. Je me soumets à cette parole et vous êtes aussi soumis à cette parole. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés et ceux qui ne l'ont pas reçu sont tous soumis à la parole des Écritures aussi. C'est juste. Réellement, nous ne devons pas mettre notre cœur dans ce monde. Les saints qui devraient gagner de l'argent doivent gagner de l'argent et ceux qui doivent vivre pour le Seigneur de tout cœur et entièrement doivent vivre par la foi en tant que serviteurs de Dieu. Quoi que nous fassions, nous devons vivre diligemment pour l'œuvre de l'Évangélisation de l'Évangile dans le monde entier. Et nous devons témoigner de l'Évangile aux gens autour de nous qui ne sont pas nés de nouveau. L'œuvre que nous les justes devons faire dans ce monde, c'est prêcher l'Évangile. Il n'y a rien d'autre. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, sans changement, éternellement. Le but de la vie des gens qui sont nés de nouveau est le même, la parole de Dieu pour ceux qui sont nés de nouveau est la même et la façon de naître de nouveau est la même maintenant que cela n'était il y a mille ans. Ce sera identique à l'avenir aussi. C'est parce que la parole de Dieu ne change pas. Comment pourriez-vous accueillir le Seigneur s'il revenait maintenant ? Êtes-vous préparé ? Que ferez-vous quand le Seigneur vous appellera ? Allons vers le Seigneur après avoir vécu dans ce monde avec la parole de Dieu dans nos cœurs, après avoir fait l'œuvre qui plaît au Seigneur. Ne pensons pas à des choses absurdes. Ne soyez pas attachés aux choses de ce monde. C'est insensé d'unir votre cœur à ce monde. Les choses du monde sont vaines et inutiles. Ce sont des choses qui ne font que corrompre. Les choses du monde sont jetables. C'est comme des gobelets en papier que l'on jette après une seule utilisation. Personne n'utilise un gobelet en papier pendant longtemps. Tout dans ce monde est comme cela. Ce sont des choses dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde temporairement. Elles ne sont pas éternelles. Ne mettez pas votre cœur dans ce monde. Vivez avec foi. J'ai des manquements, mais je vis avec foi. Cette semaine, nous avons prévu d'imprimer les livres qui ont été traduits en langue indienne et portugaise. S'il vous plaît, priez pour cela. Nous devrions concentrer notre attention sur cette tâche. Nous devons réellement faire ce travail avec l'esprit du guerrier sur le champ de bataille. Nous devons servir le Seigneur avec une telle mentalité. Nous prêcherons l'évangile de l'eau et de l'esprit au niveau national la première moitié de l'année et nous commencerons à envoyer nos e-books la deuxième partie de l'année. Il y aura une grande évangélisation pour l'évangile à travers ses ministères. Nous donnerons l'évangile gratuitement puisque nous l'avons reçu gratuitement. Nous avons traduit cet évangile en chaque langue et l'avons téléchargé sur notre site web pour que tout le monde puisse le voir par Internet. Il n'y a pas d'autre choix que faire cette œuvre avant que nous ne quittions ce monde. Nous ferons toutes ces missions avec la bénédiction matérielle que le Seigneur donne. Nous devons au moins fixer nos cœurs sur l'évangile même si nous avons encore un long chemin à parcourir. Je crois que Dieu accomplit sa volonté à travers toute chose dans l'univers entier. Nous devons être plus diligents parce que c'est l'œuvre de Dieu et nous devons rencontrer le Seigneur après avoir fait l'œuvre de Dieu sans que nos cœurs ne soient fixés sur ce monde. Nous allons imprimer et distribuer au moins dix mille livres pour chaque pays. Notre œuvre de publication des livres n'est pas facile du tout. Et ce n'est pas une tâche facile de distribuer dix mille livres à l'étranger. Rien que l'affranchissement s'élèvera à cent mille dollars puisque nous envoyons habituellement les livres par colis. Cependant, nous allons les distribuer aux gens qui en ont réellement besoin. Il y a un proverbe coréen qui dit « Nous devons travailler dur comme un chien pour gagner de l'argent et le dépenser comme un roi. » Nous rassemblons l'argent qui est donné pour notre bureau principal par nos églises de l'ensemble du pays et l'utilisons pour les choses vraiment nécessaires. Nous le dépensons pour les choses qui plaisent à Dieu. Nous devons accueillir le Seigneur avec un cœur joyeux, après avoir vécu avec la joie et la foi, après avoir vécu avec les cœurs qui n'auront pas été fixés sur le monde. Allons vers Dieu après avoir vécu par la foi avec cette parole de Dieu dans nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada